Sous-titrage Société Radio-Canada On a été redirigé à Miami et le but en équipe. On était 4 contre un Hummer qu'il fallait arrêter en lui fonçant dedans. Le plus rapidement possible pour gagner le plus de points possible. On peut aller où on veut, ce qui est un petit peu une nouveauté sur les jeux de course de voiture. Le solo soit en même temps le multijoueur et qu'on puisse faire beaucoup de courses et d'autres missions entre amis. Maintenant on peut se taper des délires entre potes, genre on est en ligne et là on est tous sur la même mission, on galère ensemble. On joue en équipe, ce qui est pas mal parce que c'est pas forcément les uns contre les autres. Là c'est de la coopération pour avoir une mission et la réussir. On n'a pas pu vraiment aller où on voulait, mais franchement c'est immense. Tous les Etats-Unis iraient diviser en 4 ou en 5, je sais plus. Vu que c'est en open, on peut relier différents points des Etats-Unis en équipe ou relier d'autres personnes qui sont en équipe et s'intégrer à ces équipes-là. Franchement c'était sympa, quand on a des amis qui jouent sur la même console, c'est vraiment bien, c'est agréable et ça donne beaucoup de plaisir à jouer. Oui c'est un jeu qui m'a suffisamment plu, déjà par ces graphismes qui sont assez bluffants pour un monde ouvert. On peut galérer à la conduite de la voiture. Mais une fois prise en main c'est un régal en fait. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui donne effectivement envie d'acheter le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !